Bonjour, on va continuer notre discussion, notre petite introduction à la théorie des ensembles et en particulier à l'axiome du choix. On a vu dans la vidéo précédente un premier énoncé de l'axiome du choix, je l'ai énoncé sous la forme d'un produit d'ensemble non vide et non vide. C'est sans doute plus naturel de dire, pour toute famille d'ensemble, pour tout ensemble d'ensemble non vide, il existe une fonction de choix, une fonction qui choisit à l'intérieur de chacun des ensembles un de ses éléments. C'est vraiment le même énoncé, c'est sous cette forme là qu'on l'a utilisée. Ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo précédente, c'est que si on suppose que notre axiomatique n'est pas contradictoire, donc l'axiomatique de Zermé-Lofrankel, alors Gödel a montré à la fin des années 30 que l'axiome du choix est consistant, c'est-à-dire que la théorie ZF plus axiome du choix, qu'on note souvent ZFC, n'est pas contradictoire. Donc si ZF n'est pas contradictoire, ZFC non plus. Et à peu près 25 ans plus tard, Cohen, en utilisant des méthodes plus sophistiquées de combinatoires infinis, a montré que si ZF est consistante, alors ZF et non l'axiome du choix est consistante aussi. qui a montré qu'il existait des... si on peut avoir un modèle de notre théorie des ensembles, donc une famille d'objets mathématiques qui satisfont les règles de ZF, alors on peut en construire un autre dans lequel les règles de ZF sont toujours vérifiées. Mais l'axiome du choix lui n'est pas vrai. Donc cet axiome c'est quelque chose qu'on doit rajouter à notre théorie de base. On va voir maintenant deux... je vais discuter dans cette vidéo principalement les deux formes équivalentes les plus connues de l'axiome du choix. La première c'est le lème de Zorne. Alors d'abord il faut que je fasse un rappel d'une définition. Donc X est un ensemble et une relation d'ordre partiel. Je ne vais pas supposer que tous les éléments sont comparables. Donc un ordre partiel c'est une relation binaire. Ça c'est... si c'est réflexif, donc pour toute X, X est plus petit que X, ça c'est la réflexivité. D'autre part pour toute X, pour toute Y, si jamais j'ai à la fois que X est plus petit que Y et que Y est plus petit que X, alors j'ai que X égale Y, ça c'est l'antisymétrie. Et enfin j'ai la propriété fondamentale, la transitivité. Si X est plus petit que Y et Y est plus petit que Z, alors X est plus petit que Z. Donc ça c'est les trois propriétés qui définissent une relation d'ordre. On n'impose pas du tout que ça soit une relation d'ordre totale. Et un exemple bien sûr c'est l'ordre habituel sur R ou sur les rationnels, mais pour les manipulations autour de l'axiome du choix, un bon exemple c'est de penser à... si on a toujours notre ensemble, un ensemble X, de regarder l'ensemble des parties de X et l'ordre sur l'ensemble des parties c'est l'inclusion. Toute partie est incluse dans elle-même. Si X est contenue dans Y, Y est contenue dans X, alors elles sont égales. C'est comme ça qu'on montre traditionnellement l'égalité entre ensemble. Et si j'ai deux inclusions comme ça, alors la petite est contenue dans la grande. Et il n'est pas vrai du tout évidemment, que toutes les parties sont comparables pour l'inclusion. Donc ça c'était juste pour se rappeler qu'on parlait d'ordre partiel. Donc cette définition vous la connaissez tous. Un point peut-être un peu moins, enfin une notion, un terme peut-être un peu moins bien connu. C'est donc, on a un ensemble X inférieur ou égal, ça voudra toujours dire que j'ai un ordre partiel. Un ensemble X muni d'un ordre, l'ensemble ordonné est inductif. si à chaque fois que je regarde un sous-ensemble de Y et que je suppose qu'il est totalement ordonné par mon ordre, c'est-à-dire ce qu'on résume souvent en disant que Y est une chaîne, si tout ensemble avec cette propriété là admet un major. Donc l'énoncé c'est à chaque fois que je regarde un sous-ensemble de grand X qui se trouve être totalement ordonné, ce qui signifie deux éléments de Y sont comparables, l'un est plus petit que l'autre. Si je regarde un ensemble de X qui a cette propriété là, alors il doit admettre un majorant, il doit y avoir un élément qui est plus grand que tous les éléments de Y. Je n'ai pas dit un maximum, j'ai dit un majorant, quelqu'un qui est plus grand que tous les éléments de Y. Et l'élème de Zorn que je vais écrire du coup en bas du tableau en essayant de le garder dans la suite de la discussion, c'est l'énoncé selon lequel tout ensemble inductif, donc tout ensemble partiellement ordonné avec un ordre partiel qui admet en plus cette propriété, tout ensemble inductif admet au moins, je vais écrire explicitement le au moins, un élément maximal. Un élément maximal, c'est un élément qui n'est majoré par personne, d'autre que lui-même. Ok, il y a des jouets qui traînent partout dans cet endroit, ça devient dangereux. Donc ça c'est notre lème de Zorn, qui est une propriété des ensembles, qui dit, à chaque fois que vous considérez un ensemble muni d'un ordre partiel inductif, il doit exister des éléments maximaux, c'est-à-dire des éléments qui ne sont majorés que par eux-mêmes. Cet énoncé, on va le mentionner plusieurs fois dans cette vidéo, il est équivalent à l'axiome du choix, et il est très utile, en particulier pour construire des objets algébriques, je vais peut-être faire un exemple tout de suite. Mais avant de faire un exemple, je voudrais mentionner qu'autant l'énoncé tout produit d'ensemble non vide et non vide, ça paraît naturel et gentil, autant ça, le contenu de cet énoncé-là, c'est moins clair. Est-ce que ça, ça doit être vrai ou non ? C'est difficile de se faire une opinion a priori de la validité de cet énoncé. Donc un exemple d'application de ce lemme, de cet axiome, tout espace vectoriel sur votre corp préféré a admis une base. Pourquoi ? Je vais faire une preuve qu'il utilisera le lemme de Zorn, je vais supposer que le lemme de Zorn est vrai pour conclure ça. On prend E, notre espace vectoriel, sur un corps qu'on s'est donné au départ, et on regarde notre ensemble grand X, c'est l'ensemble des parties contenues dans E telles que F est une E libre. C'est l'ensemble des familles. Donc c'est un sous-ensemble, un élément de X, c'est un sous-ensemble de E, c'est un ensemble de vecteurs qui se trouve formé une famille libre. Dès qu'on prend une combinaison linéaire finie qui vaut 0, alors tous les coefficients sont nus. Et ça, on leur donne par l'inclusion. Autrement dit, F est plus petit que F', c'est la même chose que F est contenu dans F'. C'est bien un ensemble ordonné, maintenant pourquoi est-ce que c'est inductif ? Si vous prenez des familles libres, qu'est-ce que c'est un sous-ensemble totalement ordonné ? Qu'est-ce que c'est une chaîne là-dedans ? Ça veut dire que quand je prends deux éléments, quand je prends deux parties, l'une est contenue dans l'autre. Donc si je peux prendre la réunion de tous les éléments de cette chaîne, c'est à nouveau une famille de vecteurs, et si j'ai une réunion croissante comme ça de famille libre, la réunion est encore libre. Je ne vais pas écrire, mais juste dire, c'est un tout petit exercice de vérification que vous comprenez la définition d'un ensemble inductif. Cet ensemble, ordonné par l'inclusion, l'ensemble des familles libres ordonnées par l'inclusion, c'est un ensemble inductif. Donc, si je crois au lème de Zorn, il admet un élément maximal. Donc il existe une famille libre qui est maximale pour l'inclusion. Ça, bien sûr, vous êtes habitués à montrer que c'est une base. Comment on montre ? Je vais juste écrire au tableau que c'est une base et je vais rappeler à l'oral comment on fait ça. Si ce n'est pas une famille génératrice, alors il existe un petit e qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par grand F, mais alors la famille grand F union petit e est encore une famille libre. Ça, c'est l'élème habituel que vous connaissez sur les espaces vectoriels de dimension finie. Donc là, il n'y a aucune différence. Donc si on a une famille libre maximale dans un espace vectoriel, c'est nécessairement une base. Sinon, si on a un vecteur qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré, on peut le rajouter à notre famille et la famille reste libre. Donc on vient de montrer, modulo le lème de Zorn, que tout espace vectoriel admet une base. Le lème de Zorn, c'est un dénoncé qui date aussi des années 30, mais qui en fait est précédé par quelque chose qui s'appelle le principe de maximalité de Hausdorff, qui est de la première décennie du XXe siècle et qui est utilisé traditionnellement exactement pour ce genre de démonstration. On considère une famille d'objets, on justifie avec Zorn qu'il en existe un qui est maximal et cet objet maximal a les bonnes propriétés qu'on est en train de chercher. Vous avez peut-être vu aussi une preuve de Hanbanach, par exemple, utilisant le lème de Zorn. Un autre exemple, c'est toujours en algèbre, c'est le lème de Krull, pour trouver des idéaux maximaux dans les anneaux intègres. C'est exactement le même genre d'énoncé, le même genre de preuve qu'on voit souvent dans les cours de master. Il se trouve que les énoncés que je viens de donner, Hanbanach et lème de Krull, ils ne sont pas tout à fait aussi forts que le lème de Zorn et ça, c'est quelque chose sur quoi je vais revenir après. Pour l'instant, je vais passer à l'autre énoncé, l'autre forme traditionnelle importante de l'axiome du choix, si du moins je n'ai rien oublié. Ça a l'air bon. Qui est l'axiome de Zermelo. Et avant ça, il faut que je rappelle ce qu'est un ensemble bien ordonné. Donc une définition. Donc un ensemble, a priori muni d'un ordre partiel et bien ordonné. On dit que la relation est en bon ordre. si tout sous-ensemble non vide V grand X admet un minimum, un plus petit élément. Et en particulier, du coup, nécessairement, mon ordre est total. Tous les éléments sont comparables. Pourquoi ? Parce que je prends deux éléments X et Y. Je regarde l'ensemble X, Y. Il a un plus petit élément. C'est-à-dire X est inférieur ou égal à Y. Ou bien Y est inférieur ou égal à X. Et ça, c'est quelque chose avec quoi vous êtes familier. Vous connaissez un exemple très important d'ensemble bien ordonné. C'est l'ensemble des entiers naturels avec l'ordre usuel. Et pourquoi c'est très important ? Je vais peut-être faire une petite digression pour revenir sur le sujet important pour des agrégatifs et pour des profs de maths. Le côté bon ordre, le côté bien ordonné, c'est exactement ce qui permet de justifier le principe de récurrence. Tout ensemble n'envie d'entier un plus petit élément. C'est ce qui permet de justifier que le principe de récurrence est valide. Pourquoi ? Supposons qu'une propriété telle que P de 0 est vraie et si P de n est vraie, alors P de n plus 1 est vraie. Montrons qu'elle est vraie pour tout entier. Si elle n'est pas vraie pour tout entier, il existe un plus petit entier pour lequel elle est fausse. Si c'est 0, ça contredit notre initialisation. Si la forme n plus 1, il faut que P de n soit vraie. Mais si P de n est vraie, P de n plus 1 est vraie. Contradiction. Et si vous vous rappelez ce que j'ai fait au tout début des vidéos, on voit que ce qu'est une propriété à laquelle on peut appliquer le principe de récurrence, ça mériterait d'être précisé. Ce sont des énoncés du premier ordre typiquement, enfin de logique du premier ordre. Mais pour nous, ça veut dire juste des énoncés mathématiques, des choses que vous rencontrez quand vous faites des preuves par récurrence. Et donc, vous êtes habitués à ces ensembles bien ordonnés. Ils sont importants aussi parce que l'idée d'un ensemble bien ordonné, c'est que c'est quelque chose que je vais pouvoir énumérer. Bon, s'il est vide, il n'y a rien à faire. Sinon, il a un plus petit élément. Puis, j'enlève cet élément-là, je tiens un sous-ensemble strict. Il y a un plus petit élément. Et il y a aussi un plus petit élément. Puis, je continue, je continue, je continue. Et au bout d'un moment, je vais m'arrêter. Mais cette énumération, là, ce que je viens de dire, c'est, oh, je m'arrête peut-être au bout d'une infinité d'étapes. Mais peut-être que j'énumère les entiers. Et après, il y a un élément qui est plus grand que tout le monde. Ou alors, même peut-être que j'énumère les entiers. Et après, j'ai à nouveau une copie des entiers qui vient après ça. C'est à nouveau un ensemble bien ordonné. Donc, deux copies de N, chacune avec l'ordre usuel. Et tous les éléments ici sont plus petits que ceux-là. Donc ça, c'est un nouveau ensemble bien ordonné. Mais une fois que je peux faire ça, je peux continuer. Je peux faire un union de copies des entiers indexées par les entiers. Et puis après, je peux répéter cette opération avec ce nouvel objet-là et voir des objets de plus en plus compliqués. En lien avec l'axiome du choix, on a dit que l'axiome du choix, c'était pareil que dire que j'avais une fonction de choix. Si j'ai un ensemble X, je veux une fonction de choix, c'est-à-dire quelque chose qui à toute partie de X non vide associe un élément. Ça va me permettre de justifier que les produits d'ensemble non vide sont non vide. Sur les ensembles bien ordonnés, il existe une fonction de choix naturelle. Quand un ensemble est non vide, je prends son plus petit élément. Ça, c'est bien défini. Du coup, on voit bien un lien ici entre ensemble bien ordonné et choix. C'est que si un ensemble est bien ordonné, j'ai une fonction de choix. et l'axiome de Zermelo, c'est le fait de dire que tout ensemble peut être muni d'un bon ordre, tout ensemble peut être bien ordonné. Et là, si on pense à notre hiérarchie, l'axiome du choix, les produits d'ensemble non vide et non vide, ça paraissait naturel. Le lemme de Zorn, on ne sait pas trop. Et là, par contre, on est en train de dire qu'il faut arriver à imposer, à plaquer sur n'importe quel ensemble une structure de bon ordre. Et ça, ça paraît d'un seul coup beaucoup moins naturel. Pourquoi ? Est-ce que ça serait possible ? On comprend bien que là, il y a un axiome. On est en train d'imposer une structure à la théorie des ensembles. Et c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'une nature différente de ce qu'on faisait avant qui était faire des unions, prendre des ensembles de parties, etc. Bien. Alors, je vais peut-être très vite faire des implications faciles entre ces énoncés. Je vais quand même mentionner que ces choses-là sont équivalentes à l'axiome du choix. Alors, la plus facile du lot, si je prends zère, mes lots impliquent l'axiome du choix. Je l'ai déjà mentionné à l'oral, alors je vais faire x i pour i éléments de i avec x i différents de vides. Et il me faut une fonction de choix, donc on pose x, la réunion disjointe des x i. On met un bon ordre sur ce grand x. Et alors, l'ensemble des minimaux, c'est un élément de mon produit. D'accord ? J'ai une fonction de choix qui est le fait de prendre le plus petit élément. Donc, zère, mello implique axiome du choix. C'est à peu près immédiat et ce n'est pas trop étonnant. Ça, c'est l'énoncé qui a l'air le plus fort. C'est l'énoncé qui a l'air de demander vraiment beaucoup de choses. L'axiome du choix en pensée qui demandait moins. Donc, intuitivement, on s'attend à pouvoir démontrer facilement celui-là à partir de celui-là. Alors, dans quel sens est-ce que je voulais faire les choses ? Zorn, sur lequel on était a priori un peu agnostique, en fait, ce n'est pas très dur de voir qui l'implique Zermelo. Du coup, peut-être que Zorn est très fort lui aussi. Alors, pourquoi est-ce que Zorn implique Zermelo ? On prend x un ensemble. On va revoir un exemple typique d'application de l'homme de Zorn. Et on regarde F, c'est l'ensemble des parties de la forme A et un ordre sur A. Donc, c'est avec A inclus dans X et inférieur ou égal à un bon ordre seulement de domaine A. On demande seulement à pouvoir comparer les éléments de A. Ça, c'est A, je pense que j'aurais dû dire quand même ici. Je crois que j'ai oublié de le dire. Mes ensembles inductifs sont non vides, sinon ils admettent pas d'éléments maximaux. Donc, dans le lème de Zorn, il faudrait que je pense à incruster ça sur la vidéo, il faut dire qu'un ensemble inductif non vide amener un élément maximal ou imposer à la définition d'un ensemble inductif. C'est un peu de la zérologie, mais la définition d'un ensemble inductif qui est que toute chaîne admet un majorant. Ça veut dire qu'il existe un majorant dans l'ensemble, en particulier l'ensemble est non vide. Et donc, formellement, ce que j'avais écrit était correct, puisque la définition excluait l'ensemble vide, mais j'aurais dû le préciser. Donc, tout ensemble inductif qui est donc en particulier non vide, ça fait partie de la définition, doit admettre un élément maximal. On reprend, on veut montrer désirmer l'eau, on prend x un ensemble et on regarde les parties de x, l'ensemble formé par les parties et un ordre avec ordonnée de la manière naturelle, c'est-à-dire à nouveau par l'inclusion au sens où a inférieur ou égal est plus petit que a prime inférieur à prime si a est contenu dans la prime et sur a inférieur et inférieur à prime coïncident. Je ne veux pas donner de détails, ce n'est pas pertinent. De toute façon, on ne prétend pas donner des preuves entières et correctes ici, c'est juste de donner une intuition. Donc, on ordonne cet ensemble-là, les bons ordres partiels sur x, on leur donne par l'inclusion, on vérifie que c'est inductif. En fait, pourquoi ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme exemple ? On a juste un singleton ordonné par x inférieur ou égal à x. Ça, c'est bien un bon ordre. Et ensuite, quand on a une chaîne, on prend la réunion de cette chaîne et ça fait encore un ensemble bien ordonné. Du coup, c'est inductif, mais un élément maximal, si vous prenez un élément maximal, c'est une partie a avec un ordre et inférieur ou égal, c'est un bon ordre sur a. Mais si a, ce n'est pas x tout entier, vous pouvez juste dire prendre un élément dans x qui n'est pas dans a et le rajouter et dire cet élément est plus grand que tout le monde. Vous obtenez à nouveau un bon ordre, c'est facile à vérifier. Et pourquoi ? Parce que vous avez grand a union infini, si vous avez une partie non vide là-dedans, soit elle rencontre grand a, elle a un plus petit élément, soit elle ne le rencontre pas, c'est-à-dire c'est juste infini, bon bah, c'est son propre plus petit élément. Du coup, Zorn garantit qu'il existe un élément maximal, il est de domaine x, x peut être bien ordonné. Donc le lemme de Zorn, on n'avait pas trop d'opinion dessus a priori, mais il est facile de voir, relativement facile de voir qu'il est plus fort que l'axiome de Zermelo. On pourrait se dire, tout ça, ça veut juste dire que ces énoncés sont trop forts. L'axiome du choix, on le garde, mais les deux autres, on les jette. Mais il y a un troisième fait que je ne vais pas donner la démonstration, parce que je ne connais pas de démonstration aussi simple que celle-là, c'est que, alors pour fermer ma chaîne, alors j'ai fait les choses, ce que je vais juste admettre au tableau, parce que j'aurais besoin sans doute d'ordineaux ou de choses, enfin je ne sais pas faire une preuve aussi brève que celle-là. Donc l'axiome du choix implique le lemme de Zorn, le lemme de Zorn implique l'axiome de Zermelo, Zermelo implique l'axiome du choix. Toutes ces choses sont équivalentes et c'est juste ce qu'on appelle l'axiome du choix sous ces différentes fins. Donc ça, ça pourrait laisser penser qu'il n'existe qu'une seule façon de penser à l'axiome du choix et que toutes ces versions sont équivalentes. Et c'est effectivement comme ça que l'axiome est envisagé par beaucoup de mathématiciens, je pense, en tout cas, en dehors de la logique et je voudrais juste finir cette vidéo en disant que ce n'est pas le cas, qu'en fait, il existe plusieurs, voire énormément, de variantes de l'axiome du choix avec des forces différentes et que quelque part, avant de faire des mathématiques, il faut, alors je n'ai pas envie de dire qu'il faut choisir son axiome du choix parce que là, on est à nouveau dans les énoncés autoréférents, mais il faut en tout cas avoir peut-être conscience de à quel point on a besoin d'axiomes du choix. Quelque part, plus les mathématiques sont abstraites, plus ce qu'on fait est abstrait, plus on va avoir besoin d'un axiome du choix fort. Je vais juste donner une liste de quelques énoncés et mettre en place des choses pour la prochaine vidéo. Plus les choses qu'on fait sont abstraites ou générales sur des objets de cardinal, quelconque, etc., plus on va avoir besoin d'axiome du choix fort, plus ce qu'on fait se rapproche des choses concrètes, moins on va avoir besoin de force, mais dans tous les cas, on va avoir besoin de quelque chose en plus de ZF pour faire des maths telles qu'on les connaît. Donc là, je veux juste donner, si je n'ai rien oublié, j'ai sauté ça, bon tant pis, j'en parle dans une autre vidéo. Alors, je vais donner une liste d'énoncés qui suivent d'une forme ou d'une autre l'élection du choix. Donc celui-là, on l'a déjà vu, on a vu que c'était vrai avec Zorm, le lemme de Krul, peut-être que ça, je vais, ah si je vais, dans un anneau unitaire, il existe des idéaux maximaux, maximaux pour l'inclusion, et un idéal, ça ne contient pas zéro, un produit de compact pour la topologie produit est encore compact. Qu'est-ce que je voulais d'autre comme énoncé ? Je ne vais pas énoncer Anne Banach, je vais juste dire, on a, on pourrait vouloir parler de Anne Banach, on ne pourrait pas vouloir parler du lemme de Berre dans les espaces métriques complets, on pourrait aussi vouloir parler de, pour revenir à l'algèbre, existence, unicité d'une clôture algébrique, d'un corps quelconque, existence d'ensemble de réels non mesurables au sens de la mesure de l'eubègue, ou, peut-être une dernière, je n'avais prévu plus, mais au tableau, ça prend plus de place, le paradoxe de Banach-Tarski dont je parlerai peut-être un tout petit peu pour finir la vidéo, et bon, j'aurais voulu mentionner un autre énoncé, un autre monstre, un autre énoncé thératologique, mais je ne sais pas si je n'ai pas la place au tableau en tout cas, alors, donc on a toute une liste d'énoncés, de théorèmes, des mathématiques, qui utilisent plus ou moins de l'axiome du choix, donc je vais juste écrire ici les forces d'axiome du choix dont j'ai besoin, je vais préciser ce que ça veut dire, force 3, c'est le plus fort qui va apparaître, plus le chiffre est grand, plus l'axiome du choix que j'utilise est grand, plus la forme d'axiome du choix que j'utilise est forte, donc ça c'est le vrai axiome du choix, force 3, tout espace vectoriel admet une base, ça, on a eu besoin d'une même deux ordres, mais réciproquement on peut récupérer l'axiome du choix si on suppose que cet énoncé est vrai. L'existence d'idées maximaux, ça c'est un force 2, c'est à dire que c'est une version de l'axiome du choix un peu moins forte, mais qui permet quand même de produire des objets monstrueux, mais ce n'est pas équivalent à l'axiome du choix, le même de Krull, ça, un produit de compact est compact, il y a une question de définition, si on est en France et où les compacts sont des espaces topologiques séparés, alors c'est force 2, si on est dans des pays anglo-saxons où les compacts ne sont pas séparés nécessairement, c'est juste des espaces topologiques qui satisfont Borel-le-Bey, alors c'est équivalent à l'axiome du choix. Anne-Bannac, c'est force 2, donc c'est encore, donc c'est ce qu'on verra après ce qu'on appelle l'axiome de l'ultrafiltre, c'est sous cette forme que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Bore, dire le théorème de Bore est vrai dans tout espace métrique complet, ça c'est force 1, c'est plus faible, ce qu'on a besoin comme force d'axiome du choix, c'est plus faible qu'Anne-Bannac, c'est ce qu'on appelle l'axiome du choix dépendant, j'expliquerai tous ces termes dans la prochaine vidéo, enfin j'expliquerai, j'agiterai les bras et je ferai du bruit avec la bouche autour de ces termes dans la prochaine vidéo. Existence, unicité d'une clôture algébrique, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche précise, mais il suffit de la même chose que ce dont on a besoin ici ou là, donc l'axiome de l'ultrafiltre pour montrer que ça existe et que c'est unique, une clôture algébrique, je ne sais pas précisément quelle est la force de cet énoncé, je ne sais pas, en fait c'est peut-être même un problème ouvert, je ne suis vraiment pas spécialiste, donc l'existence d'ensemble de réels noms le baigne mesurables, je vais juste faire peut-être quelques minutes de discussion là-dessus, comment est-ce qu'on produit ces ensembles-là, comment est-ce que vous en avez vu, on regarde sur 0,1, on dit que deux éléments sont équivalents si leur différence est un rationnel, on choisit un élément dans chaque classe d'équivalence et on dit, donc c'est là qu'il y a du choix, on est en train de dire, les classes d'équivalence, elles, elles sont bien sûr non vides, mais il faut que j'arrive à attraper un élément dans chaque classe, j'applique l'axiome du choix et une fois qu'on a ça, on dit, ça, si c'est de mesure nulle, il y a un problème parce que 0,1 est de mesure nulle et si c'est de mesure positive, alors 0,1 va être de mesure infinie, je vais aller un peu plus vite que ce qui est vraiment rigoureux, mais c'est quand même l'idée sous-jacente derrière cette construction-là et du coup, on dit souvent, il faut l'axiome du choix pour démontrer ça, c'est vrai qu'on l'a utilisé mais c'est, en termes de force, c'est aucun de ces énoncés-là, donc en tout cas, c'est plus faible que l'axiome du choix, en fait, c'est même plus faible que la force 2, ce qui apparaît souvent en algèbre, c'est donc l'axiome de l'ultrafiltre, lui, il suffit à produire des ensembles non le pèque mesurables et la réciproque est fausse, donc il n'est pas vrai que dire qu'il existe des parties non mesurables sur R, c'est pareil que l'axiome du choix, et en fait, on peut se douter que ce n'en est pas vrai parce que c'est seulement quelque chose qui parle de R, qui est un petit ensemble, entre guillemets, en tout cas, un ensemble qui est un seul ensemble et imposer quelque chose sur la structure de R, ça ne peut pas être quelque chose qui impose quelque chose sur la structure de tous les ensembles ou alors il faudrait que mon énoncé soit très particulier et le paradoxe de Banach-Tarski, alors qu'est-ce que c'est le paradoxe de Banach-Tarski à l'oral en quelques mots, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le fait de dire vous prenez une boule dans R3 et il est possible de la découper en un nombre fini de pièces, de déplacer ces pièces par des isométries de l'espace de telle façon que ce qu'on obtient, donc vous avez des pièces, vous les découpez, vous les découpez, vous déplacez et à partir d'une boule de rayon 1, vous arrivez à faire deux boules de rayon 1. évidemment il faut qu'à un moment les parties ne soient pas mesurables parce que les translations, les isométries elles, elles respectent la mesure de Lebeg, donc ça, ça implique qu'il y ait des ensembles non Lebeg mesurables dans R3, mais c'est pareil, ça ne suffit pas à avoir l'axiome du choix et en fait, il y a plein de mathématiques intéressantes même actuellement autour de qu'est-ce qu'on peut faire avec Banach-Tarski, qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce qu'on peut dire sur les morceaux qui apparaissent dans cette décomposition, à quel point est-ce qu'ils peuvent être définissables, et je vais rajouter une que j'aime bien, qui est en lien avec la théorie des groupes et la notion de groupe moyennable, qui est qu'il existe une mesure de proba, alors je vais mettre mesure entre guillemets, finiment additive, invariante par translation sur l'ensemble des entiers naturels. Donc il existe une façon de donner une mesure entre 0 et 1 à n'importe quelle partie des entiers de telle façon que ça soit finiment additif, la mesure d'une réunion finie disjointe ça soit la somme des mesures, et que ça soit invariant par translation. La mesure de ma partie translatée par un entier, c'est la mesure de ma partie de départ. Ce n'est pas dur du tout de voir qu'une vraie mesure invariante par translation, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si j'ai un singleton, si sa mesure est nulle, Z est de mesure nulle, si sa mesure est epsilon, strictement positif, alors tous les singletons sont de mesure epsilon, ben oui, puisque les singletons sont des translatés les uns des autres, et donc Z est de mesure infinie. Mais il est possible, si on croit un peu d'axiome du choix, moralement l'existence d'un ultrafiltre sur les entiers, qui est un terme que je définirai dans la prochaine vidéo, il est possible de construire ce genre d'objet. Ok, donc tout ça, c'était encore plus vague que d'habitude. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que l'axiome du choix, c'est quelque chose qui est indépendant des autres axiomes usuels que vous utilisez pour faire des mathématiques, qu'il a énormément d'incarnations. Alors il y a un livre qui s'appelle Consequences of the Axiome of Choice, qui est juste des centaines de pages de listes de schémas d'implication entre diverses formes de l'axiome du choix. Il y avait une page web apparemment qui était très bien, qui permettait de voir si certaines formes étaient équivalentes, mais j'ai essayé tout à l'heure et je ne suis pas arrivé à... L'adresse ne marchait plus, donc je ne sais pas si cette page existe encore ou non. Donc il existe cet axiome du choix qui a plein de variations qui ne sont pas toutes équivalentes entre elles et qu'on a tendance à regrouper sous le terme l'axiome du choix. Ici j'ai donné toute une liste d'énoncés, la liste précise n'est pas très importante de choses où on voit apparaître des formes différentes d'axiomes du choix. Pour les théorèmes d'algèbre très générales, la forme d'axiome du choix qui intervient est souvent quelque chose de tellement fort que ça force l'existence de monstres comme des parties non mesurables ou ce genre d'objets. Un monstre étant dit de manière tout à fait non péjorative, pour moi il est tout à fait naturel qu'il existe des parties non mesurables, et ça c'est quelque chose dont je pense que ce n'est pas déraisonnable que ça existe, mais en tout cas c'est des objets qui prêtent à controverse. Et la prochaine vidéo, ça consistera à discuter quelques formes de l'axiome du choix. Donc on a déjà vu ici le vrai axiome du choix, le force 3. Force 2 c'est ce qu'on appelle l'axiome de l'ultrafiltre. J'en parlerai, j'expliquerai ce qu'est un filtre, ce qu'est un ultrafiltre et ce qu'est l'axiome en question. Force 1 c'est l'axiome du choix dépendant et là on est vraiment sur ce dont il y a besoin pour faire de l'analyse. Vous voyez, force 1 il est en face de Baer et cet axiome du choix dépendant c'est ce qui permet de faire moralement des extractions diagonales, des procédés diagonaux, ce genre de choses. Et sans lui on perd plein de choses en analyse. Cet axiome là ne sera pas suffisant pour créer des nous. Et il y a même un force 0 qui est l'axiome du choix dénombrable que j'expliquerai la prochaine fois. Et si on n'a pas cet axiome là, on est sérieusement perdu et on perd même plein de choses complètement élémentaires qu'on pense, on ne se rend vraiment pas du tout compte qu'on a vu de l'axiome du choix dedans. Je donnerai un exemple avec des espaces métriques. Mais, et donc j'expliquerai ça. Le but de la prochaine vidéo c'est d'expliquer axiome du choix dénombrable. Sans ça, il faut vraiment faire des maths très différentes de ce qu'on fait actuellement. Il faut complètement changer de façon de faire. Axiome du choix dépendant. Si on ne l'a pas, l'analyse devient sérieusement compliquée. Axiome de l'ultra-filtre. Une fois qu'on a ça, on est vraiment bien pour faire quasiment toutes les maths dont on a besoin. Mais on n'a pas l'axiome du choix entier. Et en particulier, des espaces vectoriels très abstraits pourraient ne pas avoir de base. Ou évidemment, il y a un choix complètement subjectif dans la liste d'énoncés que je fais apparaître ici. Voilà. J'ai peur que cette vidéo soit très confuse et à peu près impossible à suivre pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas déjà les résultats. mais je ne suis pas sûr non plus de pouvoir faire mieux. Et donc, je vous remercie pour votre attention et j'essaierai de clarifier dans la prochaine vidéo ces force 1, force 2 et aussi force 0 qui sera l'axiome du choix des nombres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.